Bonjour, dans cette vidéo on va conclure avec la section 14 des notes de cours sur les formes normales et on va regarder pour ça la section 14.3 qui porte sur la scolimisation. Comme dans les vidéos précédentes, je vais commencer par donner un exemple. On va partir pour cela d'une formule qu'on avait construite dans la vidéo précédente sur les formes prénexes. Donc c'est une formule sous forme prénexe, quelle que soit x, il existe y, non b de x ou non y égale f de xz. Comme dans les vidéos précédentes, on va regarder déjà l'arbre syntaxique qui correspond à cette formule, c'est celui-ci. C'est bien sous forme prénexe puisque vous voyez que sous un certain nombre de quantificateurs, ici, quel que soit x et il existe y, il y a une formule là en dessous qui est sans quantificateur. La formule non b de x ou non y égale f de xz est sans quantificateur. Alors la scolimisation, ça va permettre d'éliminer les quantificateurs existentiels dans une formule. Ici, sur cet exemple, ce qui va se passer si on scolimise, c'est qu'on va éliminer ce il existe y, comme vous voyez dans la formule ici à droite, et en revanche, on va remplacer les occurrences de la variable qui était liée par ce quantificateur il existe y, donc cette occurrence y ici, qui était liée par ce quantificateur, on va la remplacer par un nouveau terme, avec un symbole g de fonction, qui est un nouveau symbole de fonction qui n'apparaissait pas dans ma signature jusque là. Et ça va être un symbole binaire avec deux sous-termes qui sont les variables x et z. Alors formellement, comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat ? D'une part, il faut introduire des nouveaux symboles de fonction pour chaque sous-formule existentielle. Donc chaque fois que j'ai une formule il existe xphi quelque part, sur ma signature, je vais introduire un nouveau symbole de fonction, que je vais noter f2phix, et qui va être, dans le cas ici, c'est le symbole g, et qui va être d'arrêter le nombre de variables libres dans la formule il existe xphi. Alors si on regarde sur cet exemple, les variables libres qui apparaissent dans la sous-formule il existe y, telles que non b de x ou non y égale f de xz, ces x, puisque ces deux occurrences de x ne sont pas liées à l'intérieur de la sous-formule, elles sont liées avec le pourtout de x qui est là-haut, mais pas dans la sous-formule qui s'arrête ici, et la variable z qui est libre de toute façon dans la formule en entier. Voici mes deux variables libres, et du coup, mon symbole associé est bien d'arrêter 2. D'autre part, on va définir une énumération, on va noter xphi de ces variables libres. Donc dans mon exemple, je vais énumérer l'ensemble x, et j'ai x suivi de z pour cette formule ici. J'aurais pu prendre z suivi de x, ça n'a pas d'importance, il faut juste s'accorder sur un ordre d'énumération. Alors, qu'est-ce que c'est que la scolémisation, du coup ? Alors maintenant, on va partir d'une formule phi qui est sous forme normale négative, pas nécessairement sous forme prénexe, et sa scolémisation, ça va être défini par induction sur la formule phi, on va noter ça, s de phi. Et dans les cas d'un littéral, d'une déjonction, d'une conjonction, ou d'une quantification universelle, c'est assez simple. Pour un littéral, lorsqu'on pente de le recopier, et pour disjonction, conjonction, quantification universelle, on appelle la scolémisation inductivement sur les sous-formules, et on les relie de nouveau, par une disjonction, une conjonction, et la quantification universelle sur la même variable x. Donc tout se passe ici, lors de la scolémisation, lorsqu'on arrive sur une sous-formule qui est une formule existentielle. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par appeler récursivement la scolémisation sur la sous-formule phi. Si on regarde mon exemple, la sous-formule ici, qui est en dessous, c'est une formule sans quantificateur, d'accord ? Et donc le résultat de la scolémisation, du coup, j'ai que des littéraux, des disjonctions ou des conjonctions, puisque c'est sans quantificateur. Eh bien, ça va être juste la formule elle-même. La scolémisation ne la change pas. Et effectivement, du coup, on va se retrouver avec non B de x ou non y égale f de xz. Et une fois qu'on a fait cet appel récursif à la scolémisation sur la sous-formule phi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une substitution. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ici. On va remplacer la variable qui était quantifiée, qui était y dans mon exemple, par un nouveau terme, qui est un appel au symbole de fonction f de phi x, avec en argument l'énumération x flèche de phi. Ici, ça revient à faire cet appel, ce terme g de xz, où g est le symbole à produit, et xz est l'énumération des variables libres. Alors, dans le cas où phi était non seulement sous forme normale négative, mais aussi sous forme prénex, c'est-à-dire sous la forme un quantificateur q1 d'une variable x1, etc., etc., jusqu'à un quantificateur qn du variable xn, et une formule psi sans quantificateur en dessous. Ce qui était le cas de mon exemple, là au-dessus. Ça, c'est bien une formule sous forme prénex, quel que soit x, il existe y, tel que une formule sans quantificateur. Alors, dans ce cas-là, le résultat de cette scolémisation va avoir une forme particulière. D'une part, ça va être, de nouveau sous forme prénex, c'est-à-dire une séquence de quantificateurs suivie d'une formule psi' maintenant sans quantificateur. Mais de plus, comme on a éliminé tous les quantificateurs existentiels, on n'aura plus que des quantificateurs universels ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle une formule universelle. Une formule sous forme prénex, où tous les quantificateurs sont des quantificateurs universels, sont des pour-tout. C'est une formule universelle, et dans l'exemple qu'il a reçu, justement, comme la formule de départ était une formule sous forme prénex, la formule qu'on obtient ici, c'est une formule universelle, c'est sous forme prénex, avec que un quantificateur universel, et en dessous, une formule sans quantificateur, non B de X, ou non G de X, égale F de XZ. Du coup, le résultat de cette mise sous, cette scolémisation, si on est parti d'une formule sous forme prénex, c'est une formule universelle, quel est le lien entre cette formule universelle et la formule de départ ? Ça, c'est le théorème de Scolème, qui est le théorème 14.9 des notes de cours, qui nous dit que si on prend une formule du premier ordre, alors on va pouvoir construire une formule universelle qui va être et qui est satisfiable. Rappelons-vous nous, et qui est satisfiable, ça veut dire que si ma nouvelle formule je l'appelle Φ', s'il existe une interprétation I et une valuation ρ telles que I ρ satisfait Φ', alors il existe une interprétation I' et une valuation ρ' telles que I' ρ' satisfont ma nouvelle formule Φ'. Et cette nouvelle formule, comment je la construis ? Je vais commencer par mettre Φ sous forme prénex et ensuite je vais calculer S de la forme prénex de Φ, qui sera une formule universelle et ce que nous dit le théorème de Scolheim, c'est qu'elle se sera une formule équis satisfiable avec la formule de départ. Alors je ne vais pas faire la preuve qui se trouve de toute façon dans les notes de cours, mais on va regarder l'exemple avec justement les deux formules qu'on a vues dans l'exemple. Donc la première formule, c'est une formule qui n'est pas une formule universelle, mais qui est une formule sous forme prénex, et la seconde formule, c'est une formule universelle et on va voir pourquoi elle serait équis satisfiable. En réalité, je ne vais pas montrer les deux directions, je vais montrer que si la deuxième formule est satisfiable, alors la première formule l'est aussi. Donc formellement, je vais montrer que s'il existe une interprétation I et une valuation ρ tels que I et ρ satisfont la deuxième formule quelle que soit X non B de X ou non G de XZ égale F de XZ, alors il existe une interprétation I' et une valuation ρ telles que I' et ρ satisfont la première formule quel que soit X, il existe Y tel que non B de X ou non de Y égale F de XZ. Pourquoi je fais cette direction ? C'est parce que c'est la plus simple et aussi, je pense que ça permettra de comprendre à quoi ça sert d'introduire un symbole de fonction, ici, G, binaire, ce qui porte sur les variables X et Z. Donc, voyons voir la preuve. Pour ça, c'est assez simple, on va poser I' égale I et ρ' égale ρ. Donc, on va regarder les mêmes interprétations et la même valuation. Puis, formellement, on aurait pu dire que I' c'est I dans lequel on a oublié le symbole G qu'on avait introduit, mais à ce détail près, c'est essentiellement la même chose. Donc, voyons voir comment ça peut fonctionner. Supposons donc que I, ρ satisfont quel que soit X non B de X ou non de G de XZ égale F de XZ. Alors, par définition, ça, puisque ça commence par une quantification universelle, ça veut dire que quel que soit E, un élément du domaine DI, I avec ρ qui est modifié pour envoyer X sur E, tout ça, ça satisfait non B de X ou non G de XZ égale F de XZ. Et là, on va pouvoir utiliser le lemme de substitution. Parce que vous voyez que, finalement, cette formule non B de X ou non G de XZ égale F de XZ c'est le résultat d'une substitution où on a remplacé Y qui est par G de XZ. Donc, par le lemme de substitution, ça me dit que, quel que soit E, un élément du domaine, I avec ρ qui est modifié pour envoyer X sur E et qui est ensuite modifié par la substitution Y envoyée sur G de XZ satisfont non B de X ou non de Y égale F de XZ. Alors, rappelez-vous, par rapport aux notations vues dans la section sur les substitutions, ici, ρ de E qui est donnée pour X c'est une évaluation et Y qui est envoyée sur le terme G de XZ c'est une substitution. Et les deux mis ensemble, on avait vu que ça c'était une notation qui donnait une nouvelle évaluation où la variable Y est envoyée sur la sémantique de G de XZ dans I et dans l'évaluation ρ de E de X et le fait que cette ligne-là implique bien la ligne du dessous c'est le lemme de substitution qui nous le dit. Donc, quel est cet élément je le répète sur lequel Y est envoyé ? Et bien, c'est un certain élément E prime qui est la sémantique du terme G de XZ dans l'interprétation I et dans l'évaluation ρ de E X et donc, quel que soit E un élément de DI il existe un certain E prime qui est justement cette sémantique telle que I avec ρ modifié pour envoyer X sur E et envoyer Y sur E prime satisfait non B de X ou non Y égale F de XZ. Là maintenant on a presque fini. Ça, ça me dit que quel que soit E en fait I avec ρ modifié pour envoyer X sur E ça, ça satisfait il existe Y tel que non B de X ou non de Y égale F de XZ puisque je peux effectivement trouver pour tout E je peux trouver un certain élément E prime qui va me faire fonctionner tout ça. Ensuite on dépile encore ça nous dit que I avec ρ l'évaluation d'origine est un modèle de quel que soit X il existe Y tel que non B de X ou non de Y avec égale F de XZ Voilà l'autre direction comme je l'ai dit d'autres directions pour montrer que la première formule satisfiable implique que la seconde formule est satisfiable vous voyez pour ça la preuve dans les notes de cours du théorème de Scolem le théorème 14.9 c'est un tout petit peu plus compliqué mais c'est faisable aussi.